bonjour ravi de te retrouver aujourd'hui pour te parler des énergies du mois d'octobre avec l'astrologie chinoise ou le basi alors pour ceux qui ne connaissent pas cet outil qui découvre j'ai fait plusieurs vidéos qui l'expliquent sinon en deux mots c'est un outil ancestral chinois très utilisé dans ce monde oriental qui va qui permet justement à partir des cinq énergies que sont l'eau le métal le feu la terre et le bois de voir comment l'être en quoi ces cinq éléments sont représentés en quelle proportion chez vous à quoi ils sont rattachés et qu'est ce qu'ils caractérisent en vous donc il ya des éléments qui vont être en excès d'autres en défaut d'autres votre essence et ça ça va permettre de voir un petit peu comment vous fonctionnez mais ces éléments ils sont là aussi très présents tous les jours à des degrés plus ou moins important et chaque mois on a aussi une énergie qui est propre à l'énergie environnante et qui va donc nous porter suivant notre thème comment quelle énergie on a en prépondérance ou en défaut et ou qu'on au contraire qui va peut-être nous ralentir donc en fait en connaissant un petit peu les énergies du mois et si vous connaissez votre thème vous allez mieux comprendre un petit peu ce qui peut vous arriver c'est un petit peu quand on regarde un bulletin météo ok il va pleuvoir donc je sais que je vais peut-être prendre mon parapluie ou mon kawaii et pas sortir en t-shirt quoi en fait donc un être avisé ça permet aussi de savoir un peu à quoi s'attendre sur quoi il va pouvoir surfer ce mois ci donc ce mois d'octobre en astrologie chinoise il est caractérisé par le chien de terre alors le calendrier n'est pas le même que pour nous donc il démarre pas au 1er octobre même si aujourd'hui on est 1er octobre ça démarre le 8 octobre et jusqu'au 7 novembre donc on a encore quelques jours avec l'énergie du mois de septembre alors c'est pour ce qui se rappelle c'était une énergie très forte de métal donc le métal c'est cette capacité à trancher organiser diriger prendre des décisions tirer des conclusions du passé voilà donc ça c'était l'énergie très très forte du mois de septembre qui court encore jusqu'au 7 novembre donc maintenant le chien de terre dans le chien de terre il ya encore un peu de métal qui sera présent c'est à dire qu'il y aura encore cette capacité à trancher décider organiser prendre des décisions tirer des conclusions pardonner aussi sur tout ce qui est le passé mais ce sera beaucoup moins fort pour le ressentir est beaucoup moins fortement que le mois précédent par contre arrive très très fort l'énergie de terre le feu il sera quasiment plus là non plus il était très présent sur les mois d'été là c'est terminé également donc on sera vraiment avec une énergie de terre métal l'eau n'est pas encore là elle va arriver un peu plus tard dans l'année donc en fait la terre très active qu'est ce que c'est c'est une terre en plus très sèche qui arrive ce mois ci donc c'est vraiment la notion de la métaphore de la terre basse et la planète terre représente plein de choses donc vous allez voir au fur et à mesure que j'explique vous allez comprendre pourquoi je dis ça c'est la planète terre mais c'est l'être humain c'est le corps c'est les animaux donc c'est l'intérêt pour la culture l'agriculture la pierre les maisons en pierre également donc en fait ça va être une énergie qui va amener de la stabilité de l'ancrage oui parce que à l'instar d'une montagne montagne c'est quelque chose de solide quand on a de l'énergie terre on ça amène beaucoup de stabilité d'ancrage il se peut que des choses qui étaient un peu l'attente vous arrivez à les fixer se peut aussi que vous ayez à travailler tout ce qui est la notion de confiance en soi puisqu'il ya aussi derrière la stabilité la notion de confiance donc c'est peut-être quelque chose vous allez ressentir que là maintenant il faut ancrer la confiance en soi pour avancer pour arriver à faire des projets pour arriver à concrétiser des relations voilà pour tout ce qui vous concerne avoir en vous comment ça peut résonner cette notion de ancrer les choses de la confiance la stabilité ensuite il ya cette notion de la terre elle est nourricière quand on regarde on plante des graines il ya des choses qui sortent donc il ya cette notion de satisfaction peut arriver de combler les vides également si on regarde la terre n'aime pas les vides c'est à dire que si vous creusez un trouble d'un moment vous allez regarder que petit à petit ça va venir se combler donc il ya cette notion de être nourri il ya cette notion de combler les vides donc là où il y avait encore peut-être des choses incertaines des vides ben vous allez voir vous allez peut-être être attiré par un nouvel apprentissage voilà c'est ça l'idée de nourriture apprendre quelque chose de nouveau voilà il ya là un endroit où c'est encore flou ça va peut-être aller mieux peut-être que ça va se combler donc ça c'est intéressant ensuite il ya vraiment cette notion de curiosité parce qu'il ya une grande diversité si je fais la métaphore avec la planète vous avez une grande diversité de vie sur la planète bah c'est la même chose cette énergie du coup elle va amener à peut-être plus de diversité dans votre quotidien à vous amener à être plus curieux pour apprendre des nouvelles choses vous aurez peut-être une meilleure mémoire aussi parce que là il ya la notion de mémoire avec la terre il ya la notion alors chaque élément est rattaché à des parties du corps donc c'est très intéressant cet outil parce qu'il va aller vous ramener à des parties du corps peut-être des choses qui si un élément et en en excès ou en déséquilibre en défaut dans votre thème de base pour ceux qui ont fait leur thème vous allez voir que peut-être ça a un impact sur votre corps sur vos organes donc là la terre elle est en lien avec l'estomac l'estomac la digestion donc il se peut que là bas du coup ça vous amène à digérer des choses un peu mieux donc à lâcher prise sur certaines choses à passer à autre chose à digérer des choses que vous n'arriviez pas et à la la notion de transformation donc c'est ce mois ci ça va être une bonne période pour vivre des transformations ou pour démarrer quelque chose un accompagnement ou vous même une nouvelle activité pour vous transformer il ya vraiment cette notion de je transforme les choses avec la terre surtout qu'elle est très active elle va être très très fort elle est ce qui en ont déjà beaucoup ça va peut-être l'excès va vous ça va être un peu trop pour ceux qui en avaient en défaut bas c'est chouette parce que vous allez vous allez arriver dans ces énergies là donc il ya vraiment aussi si vous avez commencé un apprentissage vous arriverait mieux à l'intégrer voilà avec la terre on est aussi dans une notion de vous savez on est on est plus campé sur ses deux pieds donc on va arriver à mieux poser ses limites et il va y avoir vous serez peut-être amené à aller vers plus d'authenticité plus de vous même qui vous êtes profondément donc ça c'est un peu tout ce que la terre amène alors par contre ça c'est quand elle s'équilibre qu'elle est juste dans le thème de la personne maintenant si vous en aviez déjà beaucoup qu'elle arrive très très forte ce mois ci vous allez peut-être vous sentir déséquilibré ça veut dire un peu difficile à faire bouger sur vos positions ou au contraire si vous ressentez beaucoup d'anxiété c'est vraiment la terre en excès en déséquilibre c'est les gens qui et si j'avais oublié de fermer ma porte à clé et si j'ai oublié de dire ça à cette personne en fait il ya tous ces et si et si il ya toute cette anxiété qui peuvent arriver donc ça c'est un signe que là il ya quelque chose à régler que la terre est déséquilibrée donc la terre déséquilibrée on va la chercher parce que c'est ça l'intérêt aussi de de c'est ce thème de faire un thème de comprendre les énergies c'est quand on sent qu'on est déséquilibré sur une énergie comment on peut aller justement se rééquilibrer pour se sentir mieux plus en paix avec soi même à l'intérieur en équilibre on va la chercher avec le bois le bois c'est la créativité on va se mettre à s'amuser on va se mettre à créer on va se mettre à jouer on va se mettre à écrire à aller se promener dans les bois voilà et c'est d'ailleurs pour ça que quand j'entends pas mal sur les énergies en ce moment il ya pas mal de gens qui disent il faut revenir à l'enfant intérieur pour revenir à jouer oui parce que cette terre pour ceux qui en ont déjà beaucoup risque d'amener beaucoup de lourdeur en fait donc il faut amener contrebalancer par la légèreté de la de l'esprit enfantin de la spontanéité du bois et qui est voilà le bois est très en lien avec l'enfant intérieur ça peut aussi amener une manque de confiance à l'inverse de la stabilité si vous en avez déjà beaucoup ou pas du tout voilà tout c'est des équilibres donc si c'est ce que va vous amener ce mois ci quelque part pour revenir au métal qui sera encore un peu présent si je le ramène aux organes il est très en lien avec le poumon qui est aussi en lien avec l'idée de pardonner lâcher prise tirer des conclusions sur le passé et si vous vous sentez plutôt triste ou avec du mal à lâcher lâcher prise là il ya toute la notion de travailler sur le poumon donc la respiration ou alors aller chercher le feu la légèreté encore une fois là la joie donc voilà comment se rééquilibrer donc en conclusion ce mois ci donc le chien de terre beaucoup de travail de transformation d'ancrage de confiance en ce travail sur la confiance en soi sur la nourriture sur l'apprentissage tout ça vous allez peut-être le sentir ou pas et si vous sentez que c'est déséquilibré ben n'hésitez pas à aller chercher avec le feu ou avec le bois voilà pour ce mois ci puis si vous voulez aller plus loin si vous ne connaissez pas du tout votre thème que ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter je fais des thèmes en individuels je fais des ateliers le prochain le jeudi 14 octobre à Villeneuve d'Ascq pour ceux qui habitent dans le nord et puis ben aussi je forme à cet outil pour ceux qui veulent avoir un outil de plus une corde de plus à leur arc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me mettre en commentaire je vous souhaite une très très bonne journée à bientôt